Bonjour camarades, je suis l'encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Jérôme Savonarole, un fanatique qui bouscula l'église par ses idées radicales et anti-humanistes. Commençons par le contexte historique de l'époque. Savonarole est né en 1452. A cette époque, les Médicis sont les maîtres de la ville de Florence en Italie, où règne la dépravation et la corruption des élites, et notamment des élites religieuses, et où on commence à apercevoir la menace d'une invasion française. Un environnement tout à fait propice au fanatisme. Jérôme Savonarole est le troisième fils d'une famille aisée de la ville de Ferrare. Il s'intéresse très jeune aux écritures bibliques qu'il étudie à longueur de journée. Ses penchants moralis apparaissent très tôt, notamment dans ses premiers écrits, où il critique la luxure et l'impiété de ses contemporains. Il s'en prend même à la curie romaine, c'est-à-dire les membres les plus importants de l'église, en la qualifiant de putain, fière et menteuse. Il devient moine en 1476, et vit alors comme un ascète, c'est-à-dire une personne ayant renoncé à tous les plaisirs, ne mangeant par exemple que le strict nécessaire pour survivre. En 1482, il est envoyé à Florence. Dans cette ville, contrôlée par la famille Médicis, il se consacre à ses études. Puis, en 1487, il est envoyé pour prêcher dans différentes cités de la région. C'est à ce moment qu'il commence à tenir des propos de plus en plus intransigeants sur la pratique de la religion. Il critique d'ailleurs fortement les Médicis. Ses prêches commencent vraiment à convaincre. Il est rejoint par de nombreux intellectuels, et même certains nobles. Laurent de Médicis, le dirigeant de Florence, souhaite le faire revenir en ville pour pouvoir mieux le surveiller. De retour à Florence, il continue de plus belle. Il devient prieur du couvent Saint-Marc, où ses sermons attirent toujours plus de fidèles. Il dénonce le pape Alexandre VI, aussi connu sous le nom de Rodrigo Borgia, en le qualifiant d'antéchrist. A la mort de Laurent de Médicis, c'est son fils Pierre qui subit les foudres de Savonarole. Pierre décide alors d'engager un prédicateur nommé Fra Mariano pour contrer son ennemi. Mais la popularité de Savonarole est telle que Fra Mariano devra démissionner dès le premier jour. Le tournant pour Savonarole et la ville de Florence est l'arrivée en Italie de l'armée française, dirigée par le roi de France Charles VII. Une arrivée qu'avait prédit Savonarole, ce qui renforcera son aura auprès de ses fidèles. L'arrivée des français va clairement bénéficier à Savonarole. Celui-ci rencontre le roi et négocie la paix. Il obtient de pouvoir chasser les Médicis de la ville, et de pouvoir choisir le mode de gouvernement de la ville, dont il devient le dirigeant en 1494. On appellera cette période la théocratie de Florence. Il prend alors plusieurs décisions pour la ville, certaines qui sont bonnes et d'autres moins. Il va modifier le système d'imposition pour le rendre plus juste. Il va abolir la torture, limiter l'usure et mettre en place des systèmes pour aider les pauvres. Dans le même temps, il va statuer sur la Sodomie, qui à l'époque était condamnée par des amendes, et qui sera désormais passible de la peine de mort. Savonarole va utiliser différents moyens pour assurer son autorité sur la ville. Il va d'abord créer une milice adolescente, revêtue de robe blanche, qui incitera, ou plutôt forcera les Florentins à la charité. Il forme une autre milice ayant pour but de pénétrer à l'improviste chez les habitants, pour vérifier leur comportement chez eux. L'événement le plus important de la domination de Savonarole, c'est le bûcher des vanités, qui a lieu le 7 février 1497. Cela consiste à entasser des milliers d'objets et à les brûler. Ce sont des objets qui symbolisent les péchés. On y trouve des miroirs, des cosmétiques, des robes, des bijoux, des instruments de musique, et des livres non religieux. Il faut savoir que le peintre Botticelli faisait partie des disciples de Savonarole, et a lui-même apporté beaucoup de ses peintures au bûcher. On a donc perdu de nombreux chefs-d'oeuvre de ce peintre. Les Florentins commencent à se lasser de cette rigueur. Le 4 mai 1497, en pleine fête de l'Ascension, des émeutes éclatent, les tavernes et les jeux reprennent après des années d'interdiction. Le 23 mai 1497, Savonarole est excommunié par le pape Alexandre VI. Il est discrédité auprès des Florentins après avoir refusé de participer à un débat, dont le but était de prouver sa bonne foi. Il est ensuite enfermé pour hérésie, puis il avouera sous la torture toutes les accusations qu'on lui porte. Il sera pendu et brûlé, à l'endroit même où avait été élevé le bûcher des vanités, le 23 mai 1498. Il sera considéré comme un précurseur de la réforme protestante qui aura lieu 20 ans après. L'histoire de Savonarole a grandement inspiré l'auteur de Game of Thrones pour son personnage du grand moineau, un dévot fanatique qui prit le contrôle d'une ville comme lui. C'était l'histoire de Savonarole, un fanatique qui prit le contrôle d'une ville. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine, camarades ! Sous-titrage ST' 501